Henriette Caillot Lâchez-moi, lâchez-moi, je suis Madame Caillot, je suis une dame. Bon, la femme du ministre des Finances vient d'un peu assassiner le directeur du Figaro. Mais est-ce une raison pour tolérer qu'un vil garçon de bureau porte la main sur elle ? Nous sommes le 16 mars 1914. Depuis des mois, Gaston Calmette anime une violente campagne de presse contre Joseph Caillot, ministre radical des Finances. Ce dernier, millionnaire de gauche, est partisan de l'impôt sur le revenu et de la paix avec l'Allemagne. Après les élections législatives d'avril 1914, il pourrait même redevenir président du conseil, premier ministre, avec l'appui de la SFIO de Jean Jaresse. Non moins pacifiste. Or, la droite de l'époque est très désireuse de mourir pour Danzig et surtout pour l'Alsace-Lorraine, très attachée à la fiscalité médiévale. Alors, ses dirigeants, Louis Barthoud, qui cache Aristide Briand, qui cache Raymond Poincaré, président de la République, alimentent secrètement Calmette et le Figaro en document explosif et aussi Pétard Mouillet. Caillot sait que Calmette détient le document Fabre, qui montre la protection qu'il a donnée à l'escroc Rochette, un Stavisky au petit pied. Et aussi les verts, télégrammes de l'ambassade d'Allemagne, tout à sa louange, intercepté par l'espionnage français. Les allusions continuelles du Figaro à ses documents maintiennent Caillot sur des charbons ardents. Son épouse Henriette, elle, tête fort peu politique, redoute la publication de lettres intimes « Mille millions de baisers sur ton petit corps adoré » dérobée par la première femme du ministre, Berthe Guédon, qui n'a pas digéré son divorce. Ses bonnes amies, la princesse de Monaco ou la princesse Estradère, ne lui offrent déjà plus le thé sans le salé de quelques carciflages apitoyés. Les nerfs de Madame Caillot lâchent le 16 mars 1914. Elles seront au Figaro, dégainent un browning de son manchon et tire 6 balles contre Calmette, qui en meurt. Quelques heures plus tard, saignée à blanc, artère iliaque perforée. Pas encore de transfusion sanguine à l'époque. La ministresse ne moisit pas longtemps dans sa tellule luxueuse aménagée. Ravitaillée par un grand restaurant, son affaire est appelée trois mois plus tard et expédiée en une semaine, du 20 au 28 juillet. À quitter ! Après un procès truqué. Un mois plus tôt, l'archiduc d'Autriche a été, lui aussi, revolverisé à sa rendez-vous. Trois jours plus tard, c'est le tour de Jean Jaurès. La guerre sociale, organe de la CGT, qui ne saurait toujours pas se tromper, quoique dirigée par le futur fasciste Gustave Hervé, écrit alors, qu'est-ce que l'affaire Caillot ? Qu'est-ce que le drame du Figaro à côté de la tragédie qui se prépare ? Où l'Europe civilisée va se transformer en un immense charnier et où des millions d'hommes vont aller servir de pâture aux corbeaux. En 1911, un ministère Caillot avait bel et bien désarmé une guerre imminente avec l'Allemagne pour l'affaire du Maroc. En 1914, un gouvernement Caillot-Jaurès serait-il parvenu à empêcher la guerre civile européenne ? La vengeance personnelle de Madame n'a pas permis que la question fut posée. Gia Carangi Un petit spectre timide et triste vient parfois me hanter. Dès l'Essan Manhattan, où on l'aperçoit encore via le web, en images grises, vagues et floues, une crinière d'Italienne, un imperméable bourbéry, elle passe tête basse, livide, devant les néons criards de la ville qui ne dort jamais, comme elle. Gia Carangi, 1986, est partie de Philadelphie, Pennsylvanie, Etats-Unis, à 17 ans pour foutre sa vie en l'air très haut à New York. Elle est rentrée à Philadelphie pour y mourir à 26 ans. Sa mère, véritable dragon, avait fait un enfer de son foyer avant de l'abandonner. Gia est une jolie fille. Deux heures et demie, minimum, de maquillage plus tard, c'est une femme très belle. Elle fait la couverture de Vogue plusieurs fois, et souvent celle de Cosmopolitan. À 18 ans, c'est le mannequin le plus éminent du monde. « Est-ce qu'au moins, ça fait la cuisine ? Les couvertures de magazine ? » Demandez le chanteur Gilbert Bécaud. Hélas, non. Gia serait aujourd'hui une grand-mère heureuse si, après les grimaces devant l'objectif, elle avait couru brûler le dîner d'un brave chauffeur routier. Mais, elle est homosexuelle. Et si l'on encourt aujourd'hui la prison à insinuer que ce n'est ni un indice, ni un facteur d'équilibre, il faut tout de même bien constater que cette petite fille traîne la nuit à la recherche d'une proie. Comme un mec. Et souvent échoue dans ce bordel infâme que fut le Club 54. Au balcon de cet ancien théâtre. Bésodrome. Où faire les passes qui paieront la drogue distribuée dans la cave. Au carré VIP. Ouverture en 1977. Cette caverne de brigands fut fermée par la police dès 1979. Trop tard pour J.A. Accroché à la cocaïne et, pire, à l'héroïne. En 1981, elle a 25 ans. Déjà, sa carrière chancelle. Caprice. Absence. Retard. Crise de nerfs. Son agent la vide. Les cures de désintoxication succèdent aux rechutes. Avril 1982, un photographe bienveillant lui offre sa dernière couverture de magazine. Puis elle disparaît. Dans les bas-fonds. Atlantic City. Elle y connaît une prostitution moins payée qu'au club 54. Viol. Pneumonie. Et finalement Sida. Elle en meurt, défigurée, en 1986. Personne du beau monde de la mode à ses funérailles. Dirais-je qu'elle m'emmerde ? Non. Elle me tourmente d'une tristesse inutile. Invincible comme le temps et absurde comme les temps. Bianca Castafior. La Castafior ici. Cataclysme. Catastrophe. Calamité. Réaction spontanée du capitaine Haddock quand la cantatrice s'annonce à Moulinsard. Avec ce postscriptum significatif de l'égocentrisme de l'artiste. Mille amitiés au capitaine Bartók. Le vieux célibataire se dispose à prendre la fuite. Mais une solide entorse avec déchirure ligamentaire. Le retient sur le théâtre choisi par la diva pour les briser menus à son entourage. Sur tout un album. Célibataire, non moins endurci que le capitaine et non moins rétif au bel canto, Tintin ne manifeste toutefois qu'une douce ironie envers la chanteuse. Il la rencontre le premier en Cildavie. Où elle l'a pris en autostop. Le petit reporter préférant continuer à pied plutôt que de subir son champ. Le rôle de l'artiste est positif dans l'affaire Tournesol. où elle cache Tintin et Haddock de la police bordure. Dans Coke en stock, Tintin et Haddock, naufragés, sont recueillis sur le yacht de Rastapopoulos qui promène notamment la Castafjord. En la voyant, le capitaine panique et suggère de retourner sur le radeau. Elle apparaît aussi dans Les sept boules de cristal. Tintin et les picaros. Tintin et l'Alf Hart. Dans Les aventures de Tintin 2011, film américain de Spielberg, elle fait une intervention brève mais spectaculaire et décisive pour l'intrigue. Madeleine Chapsal. Madeleine Chapsal a épousé Jean-Jacques Servan Schreiber en 1947. Bientôt, elle le partageait d'assez bon gré avec Françoise Giroux pour les détails, voir le livre de Christine O'Krent. En 2003, Chapsal a toujours la frite. Elle déclare sur France Inter « J'aimerais bien trouver un jeune compagnon pour l'été. » C'est pas une petite annonce. Mais ça y ressemble, ironise Jacques Chancel. Claire Chazal. 1663 jours dans les coulisses du magazine Voici. Ça valait assurément un livre. Celui de Jacques Collin, ancien rédacteur en chef de l'hebdo à scandale et aussi amusant qu'instructif. Je me suis vraiment délecté de son chapitre 10. L'institutrice recalée, la dite instite n'étant autre que la spiqueuse de TF1, Claire Chazal. C'était un projet qui me tenait à cœur depuis près d'un an. Envoyer le manuscrit du premier roman de Claire Chazal sous un faux titre et un faux nom aux éditeurs parisiens. L'institutrice signée Chazal chez Plon est rebaptisée maîtresse d'école. On le recopie en secret en modifiant aussi les noms des personnages et on l'envoie aux huit principaux éditeurs parisiens. Sans oublier Plon le 1er avril 2000. Le 15 mai, TF1 où Madame Chazal travaille et dont elle a épousé à l'époque le patron se prépare à diffuser l'adaptation télévisée de l'institutrice. Le même jour, maîtresse d'école a déjà récolté trois refus cinglants du seuil, de grasser et naturellement de plomb. L'éditeur consciencieux de l'institutrice. Ce même 15 mai, le canular est raconté dans Voici sous le titre du plomb dans l'aile et avec cette accroche en couverture scandaleux le roman de Claire Chazal refusé par son propre éditeur. Aucune télé n'en parla mais toute la radio s'en fire l'écho. C'est on call. Pourtant, la télé s'était beaucoup amusée et par la voix de Claire Chazal d'un canular similaire dont la victime avait été une autre imposture littéraire. Marguerite Duras faute de télé les farceurs se contentent d'une fête dans un restaurant de Saint-Germain-des-Prés avec l'équipe de Jalon ainsi que déco dans le monde des livres d'Herspiegel et la Russie littéraire. Camille Claudel je passe à peu près tous les jours avec un gros soupir sous la plaque commémorative 31 boulevard de Port-Royal de la sœur de Paul Claudel la maîtresse d'Auguste Rodin née en 1864 et qui a emouscaillé par elle-même beaucoup de monde à commencer par sa propre mère avec sa carrière de sculptrice. De 1892 à 1913 elle a son atelier dans l'île Saint-Louis à Paris elle reçoit l'enseignement respectueux de Rodin qui dit Mademoiselle Claudel est devenue mon praticien le plus extraordinaire je la consulte en toutes choses ajoutant à l'adresse des sceptiques je lui ai montré où trouver de l'or mais l'or qu'elle trouve est bien à elle on ne l'écoute pas Camille le quitte pour ne plus être vue qu'en élève de Rodin elle travaille seule misérable et solitaire ne recevant jamais sur le tard qu'une seule commande de l'état la folie la gagne et sa famille la fait interner en 1913 transférée dans le Vaucluse affamée désespérée elle ne reçoit aucune visite de sa famille en 30 ans excepté une douzaine de son frère elle meurt en 1943 de malnutrition comme des milliers d'aliénés pendant l'occupation Hillary Clinton née Rodham en 1947 Hillary a grandi dans une banlieue résidentielle et républicaine conservatrice de Chicago Park Ridge quand elle avait 4 ans sa mère Dorothy qui dure rescapée d'une enfance misérable lui fit cette tendre leçon si Suzy te frappe tu as ma permission pour la frapper en retour c'est la brute qui le rapporte elle-même dans ses épées mémoires modestement intitulées Living History 2003 rescapée comme son épouse d'une jeunesse sordide son père Hug Rodham en avait gardé une anxiété incurable on ne sautait jamais assez haut pour le satisfaire il est mort et enterré mais la pauvre vieille fiette continue à sauter et a cogné son mari de multiples témoignages en sont parus dans la classe américaine à 17 ans Hillary part pour la côte est et l'université exclusivement féminine Wellesley College à Boston elle s'y lie étroitement à deux lesbiennes déclarées elle dit H. Son et Nancy Van Derer mais semble-t-il sans passer à l'acte une autre de ses condisciples affirme qu'elle était plus intéressée par le lesibianisme comme position politique que comme pratique sexuelle ce qui ne l'empêche pas de se mettre à la remorque pendant 30 ans d'un don juan de sous-préfecture elle la rencontre à l'université de Liel en 1971 le sort vigilant fait de H. R. C. toute jeune encore 26 ans une actrice importante de la procédure parlementaire de destitution contre le président Richard Nixon 20 ans 20 ans plus tard elle ferait face à la même procédure engagée contre son mari Hilary Rodham a hésité à rejoindre William G. Clinton dans son Arkansas natal d'abord elle sait que ce petit état sudiste et rural est démocrate en politique mais conservateur demeure et qu'une Yankee émancipée antiraciste et débraillée comme elle sera mal reçue ensuite le charme et le dynamisme de son partenaire de Yael ne l'aveugle pas sa boulimie sexuelle est un péril pour leurs ambitions peu à peu sous la pression des amis et des sondages elle commence à se maquiller à s'habiller et à se faire appeler Clinton la politique et le business commence un de ses anciens courtiers en bourse Roy Drew la décrit en peu de mots à Business Week en 92 elle faisait la même chose que tous ces youpi young urban professionnels qu'elle disait représentaient la décennie cupide l'argent était extrêmement important pour les Clinton début avril 1994 The Washington Post révèle 16 ans après les boursicotages un peu tangents de la First Lady entre octobre 1978 et juillet 1979 c'est à dire au tout début du premier mandat de son mari comme gouverneur de l'Arkansas près de 100 000 dollars de profit pour une mise de 1000 placée à terme sur des produits au cours très instables comme le bœuf le porc et le soja Hilary la Rouge s'est bourrée d'action des labos pharmaceutiques vendue juste avant qu'elle ne plonge d'un tiers au lancement de sa réforme de l'assurance maladie elle s'est gonfrée sur le dos suant de ses chéries les mineurs noirs d'Afrique du Sud avec des actions du diamantaire de l'apartheid de Beir elle s'est gavée de 45 998 dollars contre 2014 rien que sur le revenu d'une licence bidon de téléphone cellulaire à Little Rock déposée uniquement pour être revendue le fisc lui-même a fini par lui en témoigner sa considération elle s'exhibe avec Arthur à Koya président de la laborer internationale Union of North America ce syndicaliste voleur de retraite d'ouvriers poursuivi par le ministère de la justice pour ses liens actifs avec le crime organisé allonge 100 000 dollars pour la réélection de William dit Bill Clinton et le voici qui partage les cornflakes de Hillary à la Maison Blanche qui l'accueille à la tribune de son congrès de Miami qui est convié à une réception pour l'empereur du Japon qui se promène à bord d'Air Force One jusqu'en Haïti bien d'autres scandales ont marqué le séjour des Clintons à la Maison Blanche 400 000 dollars dans la poche d'une copine pour refaire le papier peint bed breakfast hors de prix pour les milliardaires de gauche Travelgate suicide présumé de l'ami Vincent Foster énorme flop de la réforme de la sécu health care et bien sûr une avalanche de scandales sexuels l'affaire Monica Lewinsky n'étant que la plus médiatique Hillary la nie d'abord avec plus d'aplomb encore que le héros elle a l'habitude depuis 1996 l'indépendant Kunsel Kenneth Star la persécute sur les affaires Watergate Whitewater Travelgate et Filegate les accusations contre son William sont fausses absolument alors pourquoi sont-elles lancées il y a eu un effort concerté pour saper sa légitimité comme président pour défaire beaucoup de ce qu'il a pu accomplir pour l'attaquer personnellement quand il ne pouvait pas être défait politiquement quand W.S.C. est accusé après avoir menti sous serment à faire des avis publics son associé fin de tomber des nues et de souffrir alors qu'on ne pouvait pas faire tomber une épingle sur le sol de la maison blanche sans qu'elle le sue et alors qu'elle gère méthodiquement froidement hélas le donjuanisme frénétique de Bill depuis leur rencontre à l'université de Yale La comédie de la brouille était virale explique le conseiller politique de Clinton depuis l'Arkansas Dick Morris dans Rewinding History car elle donnait substance à l'idée qu'ils avaient un vrai mariage et un rapprochement était essentiel permettant à Hillary d'attirer l'argent et le soutien politique dont elle aurait besoin pour se présenter à des élections dans l'avenir Klein enfonce le clou c'est Monica qui a transformé Hillary d'un jour à l'autre en figure sympathique et en martyr national et c'est Monica qui lui a pavé la route du Sénat des Etats-Unis un dernier mot sur la qualité des victimes de Hillary dans l'affaire Monica ce qu'elle a pris dans la figure et pas ailleurs et surtout pas dans le coeur ce sont d'abord trois boomerangs qu'elle avait lancé de toutes ses forces 1. d'abord le vagabondage sexuel le rute incontrôlable d'un homme de 50 ans son épouse légitime ne peut-elle vraiment rien pour les apaiser 2. ensuite d'où sortait cette malheureuse Monica Lewinsky de sa clientèle au sens romain antique d'obliger de Walter Kay un de ses richards qui payait une nuit à la Maison Blanche plusieurs centaines de milliers de dollars quand il a demandé au bureau de la première dame un stage pour Monica impossible de refuser malgré la médiocrité de la candidate et la fâcheuse réputation kiss and tell de sa mère 3. enfin grâce à qui la justice et le parlement ont-ils pu se permettre de tanner pendant des mois l'homme le plus puissant du monde le doigt sur la force de frappe avec des questions auxquelles j'aurais personnellement répondu par une bonne paire de claques grâce à Sister Frigidaire bien sûr et à son Violence Against Women Act au copier en France sous Chirac et Jospin Royal en promettant une deuxième édition au terme au terme duquel le moindre flirt est passible du bagne après une longue coloscopie en public quand elle est élue au Sénat commence vraiment son recentrage en vue de la présidentielle elle vient de l'extrême gauche et bien elle en est revenue une délégation de femmes de progrès venue au Capitole lui faire du lobbying pour l'extension du Child Care couverture maladie fédérale des enfants le découvre à ses dépens je ne vais pas gaspiller mon capital politique dans un projet voué d'avance à l'échec leur répond brutalement la signataire dit take a village ses interlocutrices tentent de discuter si vous ne comprenez pas ma position il n'y a rien de plus à dire j'ai d'autres gens qui m'attendent goodbye et elle les plante là les pauvres femmes se regardent sidérées on l'avait soutenue on avait collecté de l'argent pour elle et maintenant on était là bouche bée elle a pris de si haut elle était si arrogante si Hilary la tête du groupe essaie de sous-titrer le film pour Klein je pense que l'ambition de Hilary a tout simplement pris le dessus et qu'elle fera n'importe quoi pour parvenir à la Maison Blanche y compris larguer child care en 1999 les éditions Harper et Collins ont offert 5 millions de dollars à la coprésidente pour ses mémoires épée volume épée volume qui n'a pas demandé la collaboration de moins de trois nègres connus Simon et Chester ont eu ses mémoires pour 8 millions en 2000 sur en chair adroitement glissée entre son élection et sa prestation du serment au sénat où ce business est interdit un mois avant son élection comme sénatrice de New York maman se proclame championne du mondialisme devant le conseil of foreign relations l'Amérique a besoin d'un internationalisme renouvelé pas d'un nationalisme ringard en novembre 2006 encore devant le CFR elle redore son auréole de war goddess rejette tout calendrier de retrait des troupes américaines d'Irak demande la partition du pays le renforcement de l'occupation en Afghanistan adoptant mot pour mot la rhétorique bouchère elle ajoute surtout le problème principal est la dissémination des armes de destruction massive et les états terroristes la vitrification de l'Iran aucune hypothèse n'est à écarter alors quand elle débat en juillet 2007 avec des indigènes de l'Iowa des moyens de retirer les GI de l'Irak il y aurait de quoi rire si l'affaire n'avait déjà fait 600 000 morts avec sa complicité active je suppose que j'aurais pu rester à la maison et cuire des cookies et prendre le thé mais ce que j'ai décidé de faire c'est de m'accomplir dans ma profession où je suis entré avant que mon mari ne soit dans la vie publique à lancer HRC à la face des sexistes mais aussi de millions de ménagères dont personne ne parle avec un tel mépris sauf elle la prétendue féministe janvier 2008 campagne pour l'investiture démocrate à l'élection présidentielle Hillary avait probablement prévu un ticket avec Obama en deuxième position elle n'avait certainement pas prévu qu'il lui passerait devant décembre 2008 la voici secrétarie of state du premier président métis des Etats-Unis et plus va-t'en-guerre que jamais le 12 octobre 2009 elle déclare au cours d'une interview qu'elle ne se présentera plus à la présidence des Etats-Unis le 19 juin 2011 encore deux américains moyens avec lesquels je dîne à Paris ensemble convaincus seulement ses ambitions présidentielles HRC les a niaient toute sa vie son entourage faisant chorus au garde-à-vous monsieur Hillary déclare au New Yorker en 1994 qu'à la présidence madame oh elle y serait formidable mais je ne crois pas qu'elle s'y présentera pas en 100 ans madame elle-même 6 ans après minode devant Dan Ratter que la candidature suprême les gens m'en parlent mais c'est quelque chose que je ne prends pas du tout au sérieux ce n'est même pas dans le domaine de ma pensée la parole de cette menteuse pathologique est absolument sans valeur Clothilde les états généraux de 1317 excluront les femmes du trône de France et les placeront ainsi à l'écart ou du moins au second plan des intrigues sanglantes qui environnent toujours ce siège où l'on n'est pourtant jamais assis que sur son cul mais jusqu'à Philippe V les femmes règnent gouvernent et assassinent très bien il semble même que les rues de mœurs mérovingiennes les propuls au premier plan ces êtres poétiques Tchèkhov d'humeur sarcastique au lieu de les intimider la chronique de Grégoire de Tour est éloquante à cet égard et formille d'attentats de meurtres de violences dont les femmes sont les instigatrices souvent les exécutantes voici une mère et une fille de sang royal qui se prennent aux cheveux à la gorge au-dessus d'un coffre à bijoux et que leur servante sépare à grand peine voilà on n'en finirait pas le mieux d'ailleurs pour mesurer la température du temps et l'état de ces mœurs et de s'arrêter plutôt qu'à la frénétique Frédégonde à la psychologie d'une reine réputée douce et pieuse au point que l'église les canonisait il s'agit de Sainte Clothilde dont Saint Grégoire rapporte tout naturellement ce doux prêche à ses enfants que je n'ai pas à me repentir mes très chers enfants de vous avoir nourris avec tendresse soyez je vous prie indignés de mon injure et mettez l'habileté de vos soins à venger la mort de mon père et de ma mère il s'agissait ici d'obtenir le massacre des fils et petits-fils de son oncle Gondbeau rescapé d'une longue série de boucheries familiales et générales perpétrées par Clovis Ier son époux et organisées par la Sainte Dieu tout puissant je te rends grâce s'écrit alors Clotilde je vois enfin commencer la vengeance de mes parents et de mes frères ce dernier trait si profondément germanique nous dit Henri Martin ce cri de l'âme n'a certes pas été inventé par le chroniqueur Clotilde toute sainte que l'ait faite l'église manifesta longtemps après par de plus terribles marques cet esprit de vengeance aveugle et implacable chez les barbares les plus ailés pour la foi chrétienne l'évangile ne modifiait que bien lentement le fond du coeur le christianisme n'existait guère qu'à la surface et le génie de la barbarie reprenait sans cesse le dessus sur les nouvelles croyances Clotilde n'en a pas moins été canonisé car il a admis que c'est sous son influence que Clovis a été baptisé par Saint-Rémy le 25 décembre 496 et la France avec lui Madame maîtresse du capitaine Coinet le célèbre mémorialiste du premier empire n'est encore que sergent en 1809 mais son supérieur le capitaine Renard l'invite à dîner à Paris le fait asseoir entre deux belles dames avec des plumes qui n'étaient pas fâchées d'être éloignées de leur mari et chante la louange de ses exploits à la bataille d'Osterlitz tandis qu'il se contente de rougir en vrai héros quelques jours plus tard Coinet se retrouve dans le lit d'une des belles dames elle semble satisfaite de ses nouveaux exploits sur ce nouveau champ de bataille mais bientôt elle exige une lettre et de grand style d'un garçon abandonné qui gardait les vaches en grattant ses puces au lieu d'aller à l'école le pauvre écrit du mieux qu'il peut en tirant la langue une lettre d'amour qui aurait attendri un scorpion mais pas une dinde vaniteuse et celle-ci répond je n'ai pas trouvé dans votre lettre ce que je désirais d'abord point d'orthographe et peu de style la réponse du héros est foudroyante madame je mérite le reproche que vous me faites et je m'y résigne cette lettre-ci avec votre aide sera parfaite je vous mets les 25 lettres de l'alphabet et tous les points et virgules qu'il faut pour faire une lettre digne de vous placez tout ou il en manquera et ma lettre sera digne de vous vous aurez suppléé à mes faibles moyens coignée conclue dans ses cahiers je ne voulus jamais la revoir ses instances furent inutiles colette voire plus loin mathilde de morny charlotte corday la propagande républicaine en france a gravé profond l'image d'une charlotte corday paysanne réactionnaire catholique royaliste etc elle se nommait en réalité marie charlotte de corday d'amont sa filiation remontant au 11e siècle en normandie arrière petite fille de pierre corneille 24 ans blonde elle était éblouissante de beauté dit un témoin oculaire et son seul portrait tracé en prison le confirme et elle n'était ni catholique ni royaliste j'étais républicaine bien avant la révolution dit charlotte devant ses juges avant de repousser fermement les secours de la religion au pied de l'échafaud élève émancipée de l'institution des jeunes filles nobles alors implantée à l'abbaye aux dames de Caen on lui soupçonne de quelques amourettes mais son autopsie la montrera vierge cette républicaine de style romain antique est révoltée par l'exécution de Louis XVI qu'elle ne se privait pourtant pas de critiquer un roi faible ne peut être bon mais ses ennemis ne valent pas mieux ces hommes qui devaient nous donner la liberté l'ont assassiné ce ne sont que des bourreaux le bourreau qui l'indigne le plus c'est Jean-Paul Marat médecin et philosophe aigri et raté son journal l'ami du peuple a inspiré les massacres de septembre 1792 député de Paris Marat persécute les girondins je les ferai tous guillotiner dira-t-il à Charlotte elle est parvenue auprès de lui non sans peine le voyage de camp a duré 44 heures la jeune fille descend à l'hôtel de la Providence près de la place des victoires le 11 juillet 1793 le lendemain elle flamme dans Paris qui lui est inconnue de 13 à l'aube par la rue Croix des Petits Champs où résident aujourd'hui les royalistes d'action française elle va acheter un fort couteau pour 40 sous aux 177 galeries de Valois près du 6 devant Palais Royal elle prend ensuite un fiacre à destination de la rue des Cordeliers de l'autre côté de la Seine la concierge de Marat les conduit une première fois Charlotte revient vers 11h du matin et se faufile jusqu'au premier étage cette fois c'est la compagne de l'ami du peuple qui la repousse mademoiselle de Cordée retourne à son hôtel et y rédige un billet promettant à Marat des révélations sur les complots des Girondins réfugiés à Caen elle le fait porter par la petite poste qui distribue les plis dans Paris toutes les deux heures puis elle va fourbillir ses armes se faire friser poudrer et parfumer chez un perruquier à 7h du soir elle charge une troisième fois bousculade et tapage à la porte de Marat gardée par des femmes que la beauté de Charlotte exaspère le bruit parvient au député qui ordonne que l'on laisse entrer il reçoit gracieusement dans sa baignoire où il tente de soulager l'eczéma qui le ronge les cheveux gras entourés d'un mouchoir sale le front fuyant les yeux effrontés les pommettes saillantes la bouche immense et ricaneuse la poitrine velue les membres grêl la peau livide tel était Marat écrira Lamartine assise près de la baignoire Charlotte dévide quelques révélations Marat prend des notes demande des noms promet du sang la jeune fille sort alors son arme de son corsage et frappe sectionnant la carotide du journaliste il hurle ses amazones font irruption et maîtrisent brutalement la meurtrière on est le 13 elle est jugée le 16 guillotinée le 17 entre temps elle a charmé tout le monde fort fouquier tinville l'accusateur public furieux de ne pouvoir lui faire avouer un complot son frère au col dégrafé André Chénier lui consacre une ode qui lui coûtera la tête tranchée un an plus tard Corée poussez-vous poussez-vous donc laissez-moi passer la file la file d'attente ondule comme un gros piton paresseux attaqué par une souris véhémente et la voix stridente la jeune femme exige la priorité absolue pour acheter un billet d'avion la scène est surprenante car elle ne se déroule pas au pays du système D mais à l'aéroport de Boston Massage U7 peu après la seconde guerre mondiale très vite dans la surprise et la réprobation des autres voyageurs Corée parvient au guichet elle n'a plus qu'à évincer un petit bonhomme rondouillard qui était déjà en train de payer son billet laissez-moi passer comme le bonhomme n'obtempère pas assez vite la jeune femme élève encore la voix mais poussez-vous donc vous ne savez pas à qui vous avez affaire j'ai priorité absolue je suis la première opérée du coeur la première au monde ça ne vous dit rien grossier personnage apprenez que j'ai été opéré ici même à Boston en août 1938 par le docteur Robert I. Grosse première ligature du canal artériel au monde par le docteur Grosse vaincu le petit bonhomme ramasse son argent et ses cartes en s'inclinant très profondément et très silencieusement car le docteur Robert I. Grosse c'est lui florence cousin ne parlez pas d'elle aux camarades mouchard dit Laurent Geoffrin il était directeur du quotidien libération début 2009 et Serge Julie vidé par le nouveau propriétaire Edouard de Rothschild Geoffrin avait organisé une petite charrette supplémentaire pour éponger un peu le déficit permanent du journal Florence cousin avait 25 ans d'ancienneté dans la boîte comptable puis secrétaire du rédacteur mais cette bourgeoise rouge échappée de Notre-Dame des Grâces de Passy avait passé ses 25 ans à emmerder les bons Mao notamment en animant la CGT Libé aux côtés de Jean-Paul Cruz et voici qu'elle a perdu son mandat de déléguée syndical allez hop mes mères montent dans la charrette la première avec un pourboire dérisoire trois mois de salaire pour 25 ans d'insuffisance professionnelle mais la méchante désobéit et s'installe dans le hall d'accueil de la rue Béranger en grève de la faim et le scandale va durer quatre semaines retentir jusqu'au bout du monde et faire éclater la CGT la filpac CGT lâche Florence comme la majorité du personnel qu'elle se crevait naguère à défendre mais la SGLCE CGT et le PCF la défendent avec acharnement bloquant la diffusion du journal au cours de deux week-ends les seuls moments où il n'est pas déficitaire Geoffrey perd ses nerfs et on le voit dans une vidéo du web rudoyer deux frêles petites vieilles de la CGT venues encourager leurs camarades au bout du compte Rothschild lâchera la monnaie et Cousin partira en ambulance avec des indemnités très substantielles à l'heure où j'écris trois ans après ses exploits Florence Cousin cherche encore un emploi et si je suis bien informé à 50 ans avec son pédigré son courage manifeste doit lui servir tous les jours Nancy Cunard c'est l'héritière scandaleuse d'avant-guerre elle change de nom de temps en temps dit le narrateur de Girl Out Black par Charles William à propos de l'actrice muette Paula Negri oubliée mais remplacée en 1957 ce me semble vrai aussi dans la comédie humaine du personnage indispensable de l'héritière excentrique preuve a contrario avez-vous entendu parler de Casey Johnson elle était pourtant plus riche et plus sensationnelle que Paris Hilton avec son arrogante homosexualité et sa mort suspecte à 30 ans début 2010 mais l'économie médiatique ne tolère qu'une interprète à la fois pour l'emploi d'héritières scandaleuses Nancy Cunard est sans doute la plus brillante elle est née en 1896 en Grande-Bretagne héritière de l'héritier des Cunard Line puissante compagnie de navigation transatlantique son père le baronné Cunard et sa mère américaine mondaine la néglige son amant désespéré Louis Aragon écrira dans son roman inachevé 30 ans après leur liaison tu me parles de ton enfance et ta tête est sur mes genoux dans la chambre au premier qui pour nous sera le jardin d'Armide raconte-moi ton univers raconte-moi ta solitude ne sortons pas restons devant les cuivres de la cheminée ton père te ressemble et il est sombre à la fin de la journée et les souliers te font toujours mal la gouvernante à la voix rude tout ce longtemps tout ce longtemps de notre enfance qu'on gaspille chaque mot que tu dis en moi s'enfonce à la façon d'un clou chaque mot que tu dis de ton passé me rend triste et jaloux femme oh femme que t'ai-je connu alors petite fille est-elle vraiment moins dangereuse à 30 ans elle a laissé son mariage et son utérus en Angleterre elle dicte littéralement la mode et le style art des coups à Paris depuis 1920 c'est une beauté translucide qui ne fait qu'une bouche qui ne fait qu'une bouchée de Louis Aragon après des dizaines d'autres le malheureux en tombe amoureux et elle lui impose son train de vie de Richard s'est sorti habillé ses saouleries violentes avant de le traîner à Venise crade rêvé pour le balancer au profit d'un pianiste afro-américain l'éminent poète tente de se suicider il est sauvé de justesse mais c'est pour tomber dans les griffes d'Elsa Triolet et par conséquent dans celle de la police soviétique on le doit indéniablement à la milliardaire gauchiste alcoolique et droguée Nancy Cunard elle continue à se radicaliser dispensant sa solidarité aux républicains espagnols sa science à l'Angleterre hitlérophobe et ses nobles sentiments aux nègres d'Amérique elle n'est tout de même pas inaccessible à une certaine prudence ne s'attardant pas en Espagne rouge et renonçant à une tournée dans le sud des Etats-Unis au bras de son pianiste noir ce n'est pas lui mais Aragon qu'elle a bafoué désespéré avec lui qu'elle appelle en 1960 quand à Londres on l'enferme dans un asile de fou il répond à meute le public à la une des lettres françaises et elle est libérée c'est le dernier geste en 1965 Aragon ne répondra plus quand Cunard sera ramassé par la police secours dans un caniveau du quartier latin pesant 35 kg et hospitalisé à Cochin pour y mourir ne lui avait-il pas assez rendu le bien pour le mal L'Oxford Dictionary of National Biography annihile l'allégation à fondé et sensationnelle mille fois copiée collée sur internet selon laquelle Nantique Cunard mourut sans le sou elle possédait encore 14 953 livres sterling le salaire horaire minimum en 1966 était d'un livre sterling 40 L'héritière disposait donc encore de 41 ans de salaire sans avoir jamais travaillé